On peut être toujours à l'affût au parcours de l'information. Ils sont rwandais, gabonais, tchadiens et érythréens. Ils sont étudiants étrangers à l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication et ils rencontrent pour la majorité des difficultés à s'adapter au système éducatif et au contexte camerounais. Dans la liste dressée d'obstacles avoués et difficilement exprimés par ces derniers, le rapport au milieu social est souvent le frein des premiers jours de cours. Je dois avouer qu'au début c'était un peu compliqué parce qu'il s'agit d'un peuple totalement différent du mien. Donc les habitudes étaient différentes, la façon d'agir différente. Les étudiants originaires des républiques du Tchad et du Gabon, où les langues officielles d'enseignement sont respectivement l'arabe et le français, l'usage des deux langues d'enseignement dans le français et l'anglais dans le système éducatif camerounais est une autre difficulté clairement exprimée. Nous, particulièrement les Tchadiens, nous sommes bilingues, arabes et français. Mais beaucoup plus de nos travaux avoués en langue arabe. Donc étant ici, on a quand même rencontré les difficultés au moment des dispensations et au moment aussi des évaluations, au moment des examens. Dans les multiples déclarations confessées hors de notre caméra, certains évoquent la pression générée par les devoirs des classes et les travaux sur le plan académique qui, au fond de l'esthique, une école de formation s'emparer. Plus loin, ils évoquent le mode d'examination totalement différent à ce qui se fait dans leur pays d'origine. Dans mon pays, le mode d'examination comparé à celui d'ici est vraiment différent, très différent. Ce qui fait qu'au début, j'avais aussi des difficultés sur le mode d'enseignement. Face à ces contraintes, les enseignants semblent tenir l'une des solutions. Ça dépend des enseignants. Il y a des enseignants qui font leurs cours en utilisant les deux langues, le français et l'anglais, c'est mon cas. Donc très souvent, je me rends compte que les étudiants tchadiens ne suivent pas, je reviens à la langue française. Et pour l'administration de l'école, les SIG accueillent une communauté d'étudiants et non des étudiants avec des statuts particuliers. Alors, il faut savoir que lorsqu'on est reçu au concours d'entrée à l'ESTIQ, que vous soyez Camerouins ou étrangers, en réalité, nous accueillons une communauté d'étudiants. Avec près de 30 étudiants étrangers admis au concours chaque année, l'adaptation fera toujours l'actualité dans cette école. Je vais vous prendre.